Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des Zondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Ils ont déjà obtenu la satisfaction de dizaines de milliers de voyageurs avec leur suite urbaine. En 5 ans, Edgar Suite et ses résidences d'appartements avec service sur le format innovant des suites urbaines a vu son nombre de suites sous gestion passer de 10 à 150 à Paris et Bordeaux et projette d'opérer 700 suites en 2026 à la suite d'une levée de fonds réussie de 104 millions d'euros. Voici pour ce nouvel épisode Xavier O'Queen, l'un des dirigeants fondateurs de Edgar Suite et bienvenue au tout dernier né, une magnifique transformation de l'ancien siège du barreau de Paris que nous évoquerons avec lui. Bonjour Xavier O'Queen. Bonjour Anne-Candrine. Pouvez-vous me dire ce qu'implique pour Edgar Suite l'idée de rénover la résidence hôtelière ? Edgar Suite en effet est parti d'un constat que le format historique des résidences d'appartements, sans citer les marques, il y a quelques grands acteurs qui pratiquent cette activité depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, nécessitaient une petite revisite, notamment pour leur donner un peu plus d'humanité, un peu plus de localisme et profiter finalement du succès de la location d'appartements entre particuliers pour aller chercher les marqueurs qui ont fait ce succès, tout en gardant les fondamentaux de la prestation hôtelière dans sa qualité, dans sa constance, qui fait aussi une partie des attentes des voyageurs. Vous parlez de suite urbaine d'ailleurs. Exactement. Alors nous on a résumé ça avec ce nom de suite urbaine, dans le sens où une suite, parce que systématiquement nos unités vont comporter une cuisine et plusieurs pièces. Et puis il y a une connotation hôtelière pour le coup, à suite. Et quand même, malgré tout, on va chercher dans le référentiel hôtelier, cette notion d'avoir quelque chose d'une plus grande surface. Et concrètement, la moyenne des surfaces de nos unités de 50 mètres carrés, sur l'ensemble de notre parc, là où la moyenne des chambres d'hôtel, par exemple des chambres d'hôtel 3 étoiles, ça fait 14 mètres carrés, 4 étoiles de 16 à 17. Donc on est très sensiblement avec des surfaces plus importantes. Donc suite et urbaine parce qu'on n'a pas de restauration dans nos concepts. Ça aussi, c'est une peut-être différence avec les formats historiques. Les gens ont des cuisines et la capacité soit à faire eux-mêmes la cuisine et on va recommander des acteurs locaux, des commerces de bouche, des supérettes et aussi des possibilités de se faire livrer. Aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de faire la cuisine ou de se faire livrer par des restaurateurs et de prendre ses repas sur place. Donc on n'a pas de restauration sur site. Et donc ça, ça nécessite qu'on soit en zone urbaine, plutôt en hypercentre, parce que notre clientèle va passer des séjours en moyenne de 5 jours chez nous. Il faut qu'elle puisse tous les jours aller éventuellement prendre des repas différents dans des restaurants ou à des endroits différents. Et ça, ça nécessite d'être au milieu de la ville. Dans votre concept, vous êtes également sensible à une exigence de tourisme durable. En pratique, qu'est-ce que ça sous-entend ? Le tourisme durable, c'est évidemment des mots qui, au premier abord, semblent un peu étonnants. L'idée, c'est que les ressources touristiques sont limitées. On a un certain nombre d'actifs touristiques dans le monde qui sont limités et il y a de plus en plus d'habitants dans le monde et de plus en plus de voyageurs. Et donc, on veut essayer de limiter les côtés nocifs du tourisme. Nous, en ce qui nous concerne, on a attaqué ça par un angle du localisme, en se disant qu'on voulait attirer une clientèle de voyageurs qui ont envie de vivre des expériences locales et d'être part de cette expérience, plutôt que des touristes qui sont juste des spectateurs et qui vont venir, quelque part, prendre en photo de l'extérieur les habitants locaux. Et on se rend compte que si on a une démarche de vouloir associer les gens à la vie du quotidien, ils sont très bien intégrés et ça se passe très bien. A l'inverse, si vous avez une horde de gens qui sont descendus d'un bus et qui vous prennent en photo, en tant qu'habitant d'un quartier, on trouve ça plutôt désagréable. Donc, c'est d'aller dans le localisme, au-delà du fait que... Donc, ça, c'est pour la dimension, on va dire, un petit peu intégration. Et puis après, on a des particularités sur un modèle social qui est assez différent de celui de l'hôtel parce que les modèles hôteliers historiques sont très hiérarchisés avec une base qui est mal payée et puis des contre-maîtres, des chefs, des structures qui ne sont plus tout à fait contemporaines. Et nous, on a un modèle social avec beaucoup plus d'autonomie. On va avoir des intendants qui vont avoir la mission à la fois de faire le ménage, mais aussi d'avoir des interactions avec les clients, mais aussi de faire éventuellement la maintenance de premier niveau. Et ça nous permet d'attirer des gens qui sont plus qualifiés, avec des tâches plus variées et beaucoup mieux payées, ce qui fait qu'on n'a pas de turnover. Donc, ça, c'est la dimension, je dirais, un peu sociétale. Et puis, il y a une dimension environnement. Donc, on va faire attention à ce que nos bâtiments soient le plus conservateur des actifs de la nature en général. Donc, on va nous faire beaucoup de réhabilitation. On va en reparler après. Et donc, on va repartir sur les coques de béton déjà existantes. Et puis, on va travailler l'isolation thermique pour que globalement, ce soit aussi avec un impact carbone le plus faible possible. On va travailler sur l'ameublement en récupérant du mobilier de seconde main. On travaille là-dessus avec notamment CELNC, qui est une plateforme qui nous met en relation avec tout un tas de brocanteurs relativement locaux pour qu'on puisse avoir des produits qui ont un impact carbone plus faible. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une démarche globale qu'on est d'ailleurs en train de matérialiser par une labellisation B Corp, Benefits Corporation, qui est un label formidable parce qu'il est assez profond et qui passe en revue un peu tous ces sujets. Quels sont les types d'immeubles sur lesquels vous travaillez ? Quels sont ces immeubles qui tirent avantage d'une rénovation en vue de devenir, avec vos services, une suite urbaine ? Nous, on est parti d'un constat, en fait, pour être tout à fait transparent, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'investisseurs, il y a énormément d'argent, il y a énormément d'opérateurs avec des tas de formats différents. Voilà, nous, on a celui de la suite urbaine, mais il y a aujourd'hui le co-living, le co-working et tout un tas de nouvelles façons d'utiliser l'espace. Et la denrée rare, ce sont les actifs. Et donc, on s'est intéressé en particulier aux actifs qui étaient aujourd'hui obsolètes, et c'est ceux-là qu'on cible. Donc, avec deux grandes catégories qui nous intéressent. Premièrement, des bureaux qui sont obsolètes. Obsolètes, ça ne veut pas forcément dire moche, mais ça veut dire qu'ils ne sont plus adaptés à la demande. Parce qu'ils manquent d'horizontalité, parce qu'ils ne sont pas exactement dans le bon quartier, parce qu'ils manquent de hauteur sous plafond, parce qu'ils manquent d'extérieur, qui sont aujourd'hui des demandes de beaucoup de preneurs. Enfin voilà, pour tout un tas de raisons, on a des actifs qui sont aujourd'hui avec des valeurs en termes de débouchés bureaux, qui ont beaucoup baissé. L'effet Covid se ressent très clairement, en particulier sur tous les bureaux qui ne sont plus totalement en phase avec la demande. Et donc ça, c'est des actifs qui nous intéressent. Il y aura un changement d'usage, évidemment. Ça passe par des modifications à la fois en termes d'urbanisme. Donc, systématiquement, nous, on va aller chercher des biens qui sont des biens commerciaux, par opposition à de l'usage d'habitation. Donc ça, c'est de l'usage. Donc on est dans un usage commercial. Et dans la destination, on va le plus souvent passer de la destination bureau à la destination hébergement hôtelier ou hôtel et autres hébergements hôteliers, parce qu'il y a un peu deux nomenclatures aujourd'hui qui cohabitent suivant les PLU. Et donc, on va aller faire cette transformation réglementaire. On a des enjeux aussi de sécurité incendie. On a des enjeux, donc éventuellement, d'établissements recevant du public. On a des enjeux d'accueil de personnalité, de personnes à mobilité réduites. Donc, toutes ces contraintes réglementaires, on les connaît bien et on les intègre au projet. On vérifie la faisabilité à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, parce qu'il est bien évident que quand on veut transformer des bureaux en résidence hôtelière, il va falloir rajouter des salles de bain, il va falloir rajouter des cuisines. Et puis, on a des limites qui sont liées au bâtiment. La profondeur de Travé, notamment, est un point important. Les bureaux qui feraient 20 mètres de profondeur, ça nous pose un problème parce qu'on n'est pas capable de faire des pièces aveugles au milieu en cœur d'îlot. Donc, on a un certain nombre de contraintes comme ça à prendre en compte. Et puis, il y a évidemment le potentiel commercial, à savoir le débouché. C'est-à-dire que suivant les quartiers, on sait qu'on va avoir différentes catégories de touristes qui ont des pouvoirs d'achat plus ou moins différents avec un gros enjeu pour nous qui est celui de l'efficacité du plan. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on est typiquement dans le mouvement de real estate as a service, c'est-à-dire que l'immobilier se décolle un peu du mètre carré pour rentrer dans l'usage et dans la valeur qu'elle crée pour l'utilisateur. Nous, finalement, on loue, on achète des mètres carrés, mais on va revendre des nuitées et des couchages. Et suivant l'efficacité du plan, c'est-à-dire ma capacité à mettre le maximum de 2, 3, 4 pièces dans une surface donnée, je vais générer un chiffre d'affaires plus important et je vais donc être capable de payer une charge foncière plus ou moins lourde. Donc, c'est ça, cette notion d'efficacité du plan. Et nous, on a l'avantage par rapport au modèle hôtelier traditionnel d'avoir assez peu d'espace commun, assez peu de hall, assez peu, finalement, de surfaces qui ne se vendent pas. Et donc, on va aller récupérer de l'efficacité parce qu'on va avoir un rapport entre la surface utile et la surface de plancher qui est très forte, même qui va se rapprocher de celle de l'habitation, autour de 92 %, dans le meilleur des cas. C'est d'ailleurs le but de faire des lieux qui ressemblent au chez-soi. Exactement. Et nous, c'est en cohérence parce qu'on va aller chercher ces marqueurs de l'habitation et donc, les gens, nos clients, nos voyageurs ne sont pas choqués à l'idée de ne pas avoir d'espace. Au contraire, ce qu'ils valorisent, c'est d'avoir un espace intérieur vaste et des espaces communs limités. Avec quels investisseurs travaillez-vous ? Nous, notre principale collaboration se font avec des gens qui sont déjà propriétaires d'immeubles, typiquement qui se retrouvent par la libération d'un bail parce que leur locataire est parti à se poser des questions sur ce qu'ils peuvent faire de leur actif. et on va leur proposer un scénario où on va les aider à valider la faisabilité de cette transformation, à chiffrer aussi le montant de cette transformation. On les invite généralement à prendre en charge les travaux, mais en échange, on va leur donner un bail ferme, long terme, de 12 ans ferme, qui va leur permettre d'obtenir, par exemple, le financement pour pouvoir faire cette transformation. Et donc, le propriétaire, propriétaire foncier, va se retrouver avec un scénario et un financement pour pouvoir redonner de la valeur à son actif et repartir sur un cycle relativement long, d'une douzaine d'années, pendant lequel il est sécurisé sur le débouché de son actif. On va quand même parler d'un vrai projet, un projet réel. Vous avez transformé l'ancien siège du barreau de Paris en 10 suites urbaines, 10 très belles suites. C'est une très belle rénovation que j'ai visitée. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? C'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est un hôtel particulier du XVIIe siècle. Il a même ça en plus. C'est-à-dire que c'est quand même un bâtiment historique, mais typiquement qui était un peu compliqué à mobiliser en bureau. Il était utilisé, mais c'est des bureaux qui n'étaient pas très fonctionnels. Et donc, quand on prenait... Et puis, pas dans un quartier. Donc, c'est juste à côté de l'église Sainte-Eustache, qui est un quartier... 25 rues du jour. 25 rues du jour, exactement. Qui est un quartier qui a un potentiel touristique très fort, mais qui a un potentiel bureau qui est un peu plus limité. Et puis, on avait 900 m², mais sur trois étages, sur deux ailes. Donc, c'est pareil pour un preneur en bureau. On se retrouve avec des espaces très morcelés qui ne vont pas vraiment dans le sens... Non, ce n'est pas fonctionnel du tout, clairement. De ce qu'on vit aujourd'hui, les preneurs. Donc, on a trouvé une solution pour ce propriétaire qui était, d'un point de vue d'urbanisme, de le transformer en résidence hôtelière, puisque c'était des bureaux. Et puis, d'un point de vue look, de créer des appartements. On est un peu à cheval entre les marqueurs de l'hôtel et les marqueurs de l'appartement. Vous l'avez visité. Donc, on va avoir à la fois des pièces, des séjours qui ressemblent un petit peu à des appartements. Et puis, des chambres avec salle de bain qui sont un peu plus dans une logique de suite parentale ou de suite d'hôtel, en fait. C'est-à-dire avec une salle de bain assez intégrée à la chambre et qui permet à chacun d'avoir un peu son intimité. Et donc, ça, c'est une transformation qu'on a réalisée en à peu près... C'est un projet qui a mis un peu plus de deux ans, en fait, concrètement, entre le moment où on a commencé la démarche et le moment où on a livré la résidence, avec à peu près de l'ordre de 2 000 euros du mètre carré de travaux, ce qui est assez raisonnable pour une transformation lourde, puisqu'on a quand même procédé au déplacement d'un ascenseur. On a comblé un escalier. Donc, on a fait quand même des travaux conséquents. Et puis, on est reparti sur un nouveau cycle. Le résultat est en tout cas... Magnifique. On est très content de l'achèvement, on va dire, et conforme à ce qu'on voulait y faire. Et puis, dans les délais, à peu près à un mois près, ce qui est à la hauteur d'un projet comme celui-là est vraiment le meilleur des cas, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on a une clientèle pour ces 3-4 pièces qui sont autant de suites originales, parce que, d'ailleurs, ces 10 appartements, ils sont commercialisés chacun dans une catégorie différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louer un appartement et se retrouver avec une autre suite que celle qu'on a vue en photo. Parce que chacune a son identité, son caractère, à la fois en termes de disposition, mais aussi de décoration, puisqu'on essaie d'être à la résidence hôtelière, parce que le boutique-hôtel est à l'hôtel. C'est-à-dire d'avoir une décoration qui est différente site par site, en fonction de la cohérence entre l'emplacement, le bâtiment et notre clientèle. Et puis, de l'autre côté, même suite par suite, on ne va jamais utiliser deux fois le même visuel. C'est aussi l'intérêt de chiner, on va dire, de l'ameublement, quand on l'évoquait tout à l'heure. Ça permet que chaque appartement ait une âme. C'est un très joli mot qui va nous emmener vers l'épisode suivant, puisqu'on va parler de la satisfaction client et de votre capacité à faire qu'on se sente à la maison. On se donne rendez-vous pour l'épisode suivant et moi, je vous remercie beaucoup, Xavier O'Queen. Merci Anne-Sandrine.